Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui nous allons parler de Android 12 et ses nouveautés en termes d'accessibilité. Et on va se concentrer sur le côté transcription instantanée. Alors si cela n'est pas encore fait, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel et surtout n'oublie pas de mettre ton plus gros pouce bleu et si tu as donc la moindre question, je t'invite à mettre un petit commentaire en description pour continuer donc à m'encourager. On va donc passer à la découverte de cette toute nouvelle fonction, la transcription instantanée, une fonctionnalité accessible sous Android 12 qui sortira dans quelques semaines. Merci de vous abonner à la chaîne et comme d'habitude sur Vision Hightech, on va toujours plus loin, plus haut et toujours Hightech. C'est parti ! Actuellement nous sommes sur un Pixel 4a et on va se diriger tout de suite dans Accessibilité. C'est parti ! Accueil ! On déroule les notifications. Volet des notifications. Signal Wi-Fi moyen, batterie chargée à 0%. Il reste environ jusqu'à 14h45 d'autonomie selon votre utilisation. Voilà déjà petite nouveauté, on entend ce petit message, il nous reste donc 14h45 suivant notre utilisation. On refait glisser deux doigts du haut vers le bas. Réglages rapides. Et on arrive dans les réglages rapides. On va pitcher jusqu'à arriver sur le bouton Ouvrir les paramètres. On ouvre. Dans les fonctions de paramètres, on va chercher en contrebas la fonction Accessibilité. Accessibilité. Accessibilité, affichage, interaction, audio. On rentre. Paramètres, accessibilité, hors de la liste. Alors cette fonction transcription instantanée est une fonction pour les personnes sourdes ou pour les personnes malentendantes. C'est vraiment génial parce que vous allez voir que Google est allé loin dans l'accessibilité. Vous me direz quoi d'ailleurs en commentaire. On va donc rechercher cette option. On est rentré dans Accessibilité. Accessibilité. On pitch droite. Parcourir vers le haut. Application téléchargée. Titres dans la liste. Rai-back. Désactiver. Service d'accessibilité. Bloc d'action. Désactiver. Contrôler des blocs d'action à l'aide de contacteurs externes. Voilà donc comme vous allez pouvoir entendre dans l'accessibilité et Android 12, Google met le paquet et rend accessible pas mal de nouvelles choses très intéressantes. Lecteur d'écran. Titres. Pour les personnes aveugles, malvoyantes. Pour les personnes en situation de handicap, TMS. Et pour les personnes en situation de handicap, de surdité. Talkback. Activer et énoncer les éléments à l'écran. Écran. Titres. Texte et affichage. Encore moins lumineux. Diminuer encore la luminosité minimale du téléphone. Non. Encore moins lumineux. Bouton. Thème sombre. Ne jamais désactiver automatiquement. Oui. Thème sombre. Bouton. Agrandissement. Désactiver. Sélectionner pour prononcer. Raccourci. Activer. Entendre le texte sélectionné. Affichage des articles 11 à 20 sur un total de 30. Je vous ferai une vidéo à ce sujet puisque c'est super intéressant pour se faire lire différents textes à la volée. Commande d'interaction. Titres. Menu d'accessibilité. Désactiver et contrôler le téléphone via un menu de grande taille. Voice Access. Activez et contrôler l'appareil et la voix. Comme vous pouvez voir, Voice Access a été intégré directement dans l'accessibilité d'Android 12. Switch Access. Désactiver et contrôler l'appareil via des contacteurs. On va donc pouvoir contrôler les appareils sous Android 12 via des contacteurs. Et ça, c'est plutôt cool aussi pour les personnes en situation de handicap, membre supérieur ou inférieur, d'ailleurs. Commande de synchronisation. Commande système. Vibrations et retours haptiques activés. Sous-titres. Titres. Sous-titres instantanés. Sous-titres automatiques. Transcription instantanée. Convertir la voix en texte. Commande système. Alors, convertir la voix en texte. Alors, ça, c'est vraiment super, vraiment génial d'avoir inventé ce système, puisque vous allez voir qu'il y a même une petite technique où lorsqu'on nomme une personne, lorsque cette personne, lorsque le téléphone entendra le nom de cette personne, le téléphone vibra pour vous interloquer en vous disant que quelqu'un est en train de vous parler. Et ça, c'est plutôt ultra sympa. Vibrations et retours haptiques activés. Commande système. Commande de... Commande... Vibras... Sous-titres. Sous-titres. Transcription instantanée. Convertir la voix en texte. Affichage des articles 21 à 30 sur un total de 30. Alors, je sais qu'il y avait eu des personnes qui m'avaient demandé que, côté accessibilité Android, s'il y avait du nouveau pour les personnes justement en position de surdité. Eh bien oui, je vais vous faire écouter ça tout de suite. Préférence pour les sous-titres. Désactivé. Audio. Titre. En audio. Amplificateur de son. Utilisez un casque pour améliorer votre confort d'écoute. On aura donc l'amplificateur de son. Ce qui voudra dire que ce sera le smartphone qui servira et qui retranscrira le son dans vos écouteurs, tel le ferait l'iPhone avec les Airpods Pro. Notification de son. Recevoir des notifications au sujet des sons importants. Donc, vous allez pouvoir recevoir aussi des notifications lorsque quelqu'un sonne, lorsqu'il y a un bruit de chat, un bébé, etc. Appareil auditif. Aucun appareil auditif associé. On pourra donc associer un appareil auditif sans aucun souci. Réglage du son. Et on pourra donc régler les sons. Allons tout de suite voir dans Transcription instantanée. Transcription instantanée. Convertir la voix en texte. Je rentre. Paramètres. Transcription instantanée. Ouvrir Transcription instantanée. Dans la liste. Option. Titre. Raccourci vers Transcription instantanée. Maintenir enfoncées les touches de volume. Alors déjà, on peut créer un raccourci via les touches de volume haut et volume bas. Si on les appuie en même temps, on pourra lancer tout de suite l'application Transcription instantanée. Ça sera donc un raccourci plus rapide. Oui. Paramètres des raccourcis. Bouton. Paramètres. A propos de Transcription instantanée. La fonctionnalité Transcription instantanée affiche les paroles à l'écran pour vous permettre de participer plus facilement aux conversations. Vous pouvez saisir les réponses à l'écran tout en regardant la transcription, être alerté lorsque votre nom est prononcé et effectuer des recherches parmi les transcriptions. Google traite les conversations, mais ne les conserve jamais. Plutôt vraiment sympa comme nouvelle fonction. On va rentrer dans les paramètres. Paramètres. Aide et commentaire. Affichage. Titre. Alors, comme là, on parle du problème de surdité, on pourra donc jouer sur l'affichage et la grosseur des caractères. Taille du texte. C'est-à-dire la taille du texte. Thème sombre. Mode sombre général activé. Activé. Bouton. Désactiver. On pourra donc avoir un thème sombre. Afficher l'icône dans la liste d'applications. Activé. Bouton. Vous allez donc pouvoir directement, si vous ne voulez pas utiliser le raccourci, afficher une icône dans les applications. Audio et langue. Titre. Audio et langue. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est que là, toutes les langues sont prises. C'est-à-dire l'anglais, l'espagnol, le français, l'arabe et bien d'autres langues encore. Micro. Détection auto. Donc, on pourra avoir la détection automatique du micro. Autoriser transcription instantanée et notification de son à détecter les appareils à proximité. Si connecter et déterminer leur position relative. Autoriser. Bouton. Hors de la liste. On va autoriser. Ne pas autoriser. Autoriser. Transcription. Non sélectionné. Micro du téléphone. Casse d'option. 1 sur 2. Dans la liste. Sélectionné. Détection auto micro du téléphone. Casse d'option. Annulé. OK. OK. Paramètre. Langue principale. Français. France. Langue principale. France. Je rentre à l'intérieur. Langue principale. En haut de la page. Images. Hors de la liste. Et regardez toutes ces langues que l'on retrouve à l'intérieur de transcription instantanée. C'est assez impressionnant. On va écouter les premières. Albanais. Alban. Allemand. Amérique. Et. Anglais. Afrique. Anglais. Australie. Anglais. Etats-Unis. Anglais. Inde. Anglais. Kenya. Anglais. Nigérit. Anglais. Royer. Arabe. Arménien. Arménien. Azeri. Azer. Basque. Espagne. Enfin. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de langues pour cette transcription instantanée. Donc, ça peut ravir pas mal de personnes dans tous les pays. Ah. Langue secondaire. Aucune. Donc, vous pouvez avoir une langue secondaire si vous le désirez. Mots personnalisés. Aucun mot ajouté. On pourra même personnaliser des mots si on le désire. Bien précis pour être interloqué par notre téléphone. Enregistrement. Titre. Enregistrer la transcription. Les transcriptions sont conservées pendant trois jours. Désactivé. Bouton. Alors, les transcriptions, vous allez pouvoir les enregistrer et les sauvegarder pendant trois jours. Et par la suite, vous allez même pouvoir transmettre toutes vos transcriptions par écrit, par mail, par message, etc. Supprimer l'historique. Événement. Titre. Vibrer lorsqu'un nom est prononcé. Un nom. Alors, vibrer lorsqu'un nom est prononcé. Ici, ça sera le nom Christophe. Mon téléphone va vibrer, ce qui veut dire que quelqu'un va me parler. Et ça, c'est plutôt cool. Vibrer à la reprise de la parole après une pause. Le téléphone vibre pour attirer votre attention lorsque la personne recommence à parler après une pause de moins dix secondes. Activez. Bouton. Surtout, les amis, si vous connaissez des gens autour de vous qui ont des problèmes de surdité, dites bien autour de vous qu'une telle application existe sur Android et elle est vraiment géniale et elle peut permettre vraiment d'aider et elle peut permettre vraiment à des personnes malentendantes de pouvoir converser avec d'autres gens sans problème. Afficher les libelles et sonores, inclut des sons tels que rires, applaudissements et musique, activer bouton. À propos, titre. Envoyer des commentaires. Voilà, donc on a fait le tour de l'application. On va tout de suite la déclencher et voir comment ça se passe. Lanceur d'application Pixel. Je vais donc appuyer sur volume haut, volume bas quelques instants. Appuyer sur une fonctionnalité pour commencer à l'utiliser. Transcription instantanée dans la liste. Alors ici, comme j'ai demandé à ce que Talkback soit activé ou transcription instantanée, Talkback activé. Je pourrais choisir l'un des deux. On va choisir. Transcription instantanée. Je lance. Transcription instantanée. Transcription non enregistrée, hors de la liste. Accueil. Alors, attention, puisque lorsque vous êtes en train d'utiliser la transcription instantanée, le problème est que si vous utilisez Talkback en même temps, il risque de vous lire ce qui se passe. Et puisque... Enregistré hors de la liste, alors attention, puisque lorsque vous êtes en train d'utiliser dans la liste, lorsque vous êtes en train d'utiliser la transcription instantanée, le problème est que si vous utilisez Talkback en même temps, il risque de vous lire ce qui est puisque le micro. Affichage des articles 1 à 2. Accueil. Voilà donc c'est un peu le problème puisque lorsque vous utilisez Tollback, tout ce que va retranscrire Tollback, c'est ce qui va dire que le téléphone va le retranscrire en même temps. Et ça c'est assez embêtant si vous devez utiliser Tollback. Regardez ce qui va se passer quand je vais donc appeler par mon prénom. Christophe. Écoutez, je vais essayer de vous faire écouter quand le téléphone est posé sur le bureau. Christophe. 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 Ça va ? Je suis très content de voir que tout fonctionne correctement. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, nous allons pouvoir discuter ensemble. Bonjour, je suis une personne malentendante. J'aimerais discuter avec vous. Est-ce que cela est possible ? Christophe. 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 En même temps, je peux reprendre ma discussion et revenir sans problème sur l'intégralité de la discussion. Que pensez-vous d'une telle fonctionnalité pour les personnes en situation d'handicap, de surdité ? C'est vraiment ultra génial. Christophe ? Changer de langue. Langue actuellement définie. Français. France. Affichage des arts. On peut donc changer de langue. Saisir à nouveau. Paramètres. Voilà donc comment ça se passe pour transcription instantanée. Ça va permettre donc une discussion entre personnes en situation d'handicap auditif avec, par exemple, si une personne doit aller à la poste, à la banque ou se faire comprendre de quelqu'un et qu'une personne en face de lui ne comprend pas les signes, et bien, il y aura carrément la possibilité de pouvoir discuter avec une personne atteinte de surdité sans aucun souci. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager, à liker, à partager et surtout à commenter. C'est super important pour le suivi de la chaîne, pour le référencement, liker, commenter, mettre un petit like, partager. C'est vraiment ce qui fait avancer la chaîne. Je compte sur vous les amis. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. On se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo accessible. Toujours plus haut, toujours plus loin. Toujours Hightech. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501